Bismillah ar-Rahman ar-Rahim As-salatu wa s-salam ala ashrafi mursalini Sayyidina Muhammadin wa ala ala ahli wa sahabi ajma'in Allahum ajma'ana alayka wa la takilna illa ilayka Alina Allahum al-haqqa haqqa marzukna tiba'a wa alina al-batil al-batil marzukna jtinaba wa ja'anna min ibadika al-salihin wa jundika al-galibin wa awliyaika al-mukarrabin wa rahmatika ya arham al-Rahimin Aujourd'hui nous allons commencer par le commentaire de surat Al-Layl qui est la 92ème surat dans l'ordre des soirs coraniques Alors dans cette surat Allah azawajal dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa al-layli iza yarcha wa al-nahari iza tajalla wa ma khalaqa al-dhakara wal-untha inna sa'yakum lachata jusqu'à la fin il y a 21 versets ou 20 versets selon le découpage qu'on fait les savants Alors nous allons commencer comme d'habitude par la carte d'identité de cette surat s'agissant des titres ou des intitulés de cette surat il y en a 3 certains l'ont intitulé surat al-layl surat al-layl d'autres l'ont intitulé surat wal-layl en reprenant l'ouawd al-qassam l'ouawd du serment wa al-layl et parmi ceux qui ont adopté cet intitulé il y a l'imam al-zamachari l'imam abu hayyan l'imam al-baydawi ainsi que al-tha'alibi rahimahoumullah le troisième titre qui a été donné à cette surat c'est surat wal-layli en reprenant tout le verset comme titre de la surat et ce titre là se base sur des récits notamment un récit qui a été rapporté par al-bukhari et muslim sur Jabir ibn abdillah radiyallahu anhu qui dit qu'un jour mu'adh ibn Jabir radiyallahu anhu avait dirigé la prière de l'Aisha dans son quartier il a dirigé les gens et on sait que mu'adh ibn Jabir parfois il venait prier à la mosquée prophétique à Medine et ensuite il rejoignait son quartier pour diriger la prière avec ceux qui habitaient à côté de lui donc il a dirigé la prière et il l'a allongé il l'a énormément allongé au point que quelqu'un a quitté le groupe il est sorti de la prière il a prié à part isolément et ensuite il est parti à la fin de la prière les gens ont averti mu'adh ibn Jabir donc ils lui ont dit il y a quelqu'un qui a quitté un tel a quitté la prière il a terminé tout seul et ensuite il est parti et mu'adh de dire c'est un monafiq donc peut-être que mu'adh a été touché un petit peu dans sa fierté pourquoi il quitte la prière on ne quitte pas normalement la prière parce que Allah Azza wa Juhl dit n'abolissez pas vos bonnes oeuvres mais bien entendu l'homme il a vu que la prière était longue donc peut-être qu'il était occupé qu'il avait un rendez-vous ou autre donc c'est pour cela qu'il a écourté sa prière et il a prié tout seul donc mu'adh a dit cet homme là est monafiq et l'information parvint à l'homme en question qui s'empressa vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le mettre au courant donc lui dire voilà ce que mu'adh a fait donc non seulement il allonge la prière mais en plus il me taxe d'être un hypocrite et là le prophète s'est mis de colère s'est mis en colère et il a convoqué mu'adh ibn Jabal et vous commencez un peu le hadith il lui a dit ou dans une autre version Veux-tu être un fauteur de troubles ou mu'adh ? Veux-tu être un fauteur de troubles ou mu'adh ? Lorsque tu diriges les gens dans la prière faqra bi shamsi wa duchaha il est récit surat à shamsi wa duchaha il est une petite une petite surat de la taille de shamsi wa duchaha wa sabbihis marabbika l'a'la wa qura bismi wa qura bismi rabbik alladhi khalaq wa qura bismi rabbik wal layli ida yarcha donc il lui a cité quatre exemples de quatre surats où il a cité les titres et donc s'agissant de surat il a dit wal layli ida yarcha donc c'est pour cela que certains ont considéré que c'est le titre officiel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à cette surat et d'ailleurs c'est pour cela que c'est une sunnah que dans la prière de la isha notamment on raccourcit la prière et on ne lit pas les langues souare la seule prière dans laquelle on lit des langues souare c'est la prière de la fajr et encore on lit ce qu'on appelle taïwal al-mufassal les langues surat de la fajr qui commencent à partir de al-hujurat et pour certains à partir de surat al-fajr ça veut dire on lit al-hujurat on lit al-dhariyyat on lit al-sourat al-najm pendant la prière de la asr donc on lit seulement des petites surat et c'est la sonnah donc ce qui nous intéresse dans ce hadith là c'est le titre que le prophète a donné à cette surat il a dit l'imam 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 rapporte sur jabir ibn samura qui l'a dit le prophète avait l'habitude lors de la prière du dhuhr et du l'asr de lire et les soirs qui ont à peu près la même taille la même longueur donc telle est la sonnah du prophète dans le dhuhr et l'asr donc forcément comme ces deux prières sont des prières qui s'accomplissent à voix basse donc sûrement les compagnons ont dû questionner le prophète sur ce qu'il a l'habitude de lire pendant ces prières là et le prophète a répondu avec ce genre de soirs et donc c'est pour cela que plusieurs imams ont opté pour ce titre là ce fut le cas de l'imam al-tabari l'imam al-bukhari aussi l'intitule ainsi l'imam tirmibi ainsi que al-hakim alors maintenant s'agissons de l'époque de la révélation la majorité des savants dit qu'il s'agit d'une sorate mécoise qui a été révélée à à l'amec et il y a même des savants qui ont avancé qu'il y a l'unanimité sur ce point là l'imam ibn al-jawzi rahimahullah a dit que l'unanimité des savants est sur le fait que cette sorate a été révélée à l'amec mais il a tort de rapporter l'unanimité et beaucoup de savants tombent dans ce piège là lorsqu'ils rapportent l'unanimité parfois ils disent qu'il y a l'unanimité par rapport à ce qui leur est parvenu comme information ça veut dire peut-être qu'ils n'ont pas pris connaissance d'un autre avis qui diffère de ce qu'ils ont lu ou de ce qu'ils ont entendu puisqu'il y a d'autres savants qui avancent que cette sorate est médinoise ils disent que cette sorate est médinoise pourquoi parce qu'il y a un récit comme on va le voir qui parle de la raison de la révélation de cette sorate et on ne peut à travers ce récit là que situait sa révélation à l'époque de Médine et parmi les savants qui disent qu'il est médinoise il y a Abd al-Razzak al-San'ani le sheikh de l'imam Ahmed ibn Hanbel qui est de l'Yemen qui est mort en 211 de l'Egypte ainsi que Ibn Saïd al-Dani mais de par l'objet de la sorate maintenant on a l'habitude de voir les sorates mékoises l'objet abordé dans cette sorate là penche plutôt vers le premier avis qu'il s'agirait d'une sorate plutôt mékoise et donc pour ceux qui ont choisi cet avis là donc ils disent qu'elle a été révélée tel que Mazian al-Zamachari ainsi que l'imam al-Kalbi ils disent qu'elle a été la neuvième sorate à être révélée donc dans l'ordre de révélation de ce soir c'est la neuvième sorate à être révélée juste après sorate l'A'la donc il y avait d'abord sorate l'A'la et ensuite sorate l'A'la et juste avant sorate l'Fajr et cette question d'ordre de révélation est importante parce que ça nous permet de situer l'enchaînement des événements de la vie prophétique à cette époque alors comme j'ai dit tout à l'heure la sorate c'est composé de 20 ou 21 versets tout le monde est d'accord bien entendu sur tous les mots qui sont dans cette sorate c'est seulement le découpage en combien de versets on peut la découper à partir de quel moment on considère que le verset s'est terminé c'est là où il y a une petite divergence entre les savants entre ceux qui disent 21 versets on la divise en 21 versets et ceux qui l'ont divisé en 20 versets ça veut dire qu'ils ont fusionné entre deux versets et on l'a vu souvent ça arrive souvent ce qui montre bien que la question de découpage parfois elle est jihadia ça veut dire c'est pas forcément le prophète qui a instauré et dicté le découpage des versets donc c'est selon comment le prophète récitait et à quel moment il s'arrêtait que les sahabas et les savants qui vont venir après vont déterminer le découpage de la sorate alors venons-en maintenant à la raison de la révélation il y a deux raisons qui ont été citées et forcément deux raisons opposées et on a vu aussi que parfois on trouve plusieurs raisons de révélation comme mais ce qui démontre parfois c'est que le sujet de la sorate coïncide avec un événement à la Mecque et c'est là où il a été révélé et plus tard peut-être un autre événement semblable à celui qui est arrivé à la Mecque qui est arrivé et le prophète peut-être a récité cette sorate ou a fait un commentaire en récitant la sorate donc celui qui va rapporter ceci va dire peut-être qu'elle n'a été révélé qu'à Médine et ça, ça arrive souvent avec les petits sahabas qui n'ont pas vécu avec le prophète à la Mecque les enfants de sahabas comme Abdullah ibn Abbas donc lui il était jeune donc parfois il n'était pas au courant de toutes les raisons de la révélation des sorates de la Mecque donc parfois il n'entend que le prophète a récité cette sorate à tel événement donc il peut comprendre de cela que c'est la raison de la révélation alors qu'il a été déjà révélé auparavant donc ce genre d'erreur peut arriver alors il y a un récit qui est rapporté par Ikrima sur Abdullah ibn Abbas et on verra qu'Abdullah ibn Abbas aussi a rapporté d'autres raisons de révélation donc on ne sait pas la chaîne de transmission n'est pas forcément valide donc Ikrima rapporte sur ibn Abbas qu'il y avait un homme qui avait des palmiers un homme riche qui avait plusieurs palmiers et parmi ces derniers il y avait un palmier qui penchait vers la maison d'un voisin et ce voisin était pauvre il avait beaucoup d'enfants donc ça tombe à chaque fois qu'il montait sur son palmier pour cueillir des dates il y a quelques dates qui tombaient dans la résidence de son voisin ce qui fait que les enfants de ce dernier les saisissaient les recueillaient pour les manger c'était des enfants pauvres enfin leur père était pauvre donc le propriétaire de l'arbre il descendait rapidement de l'arbre et il leur arrachait les dates de leurs mains voire parfois de leur bouche au moment où ils mettent la date dans leur bouche il la leur arrache de la bouche donc l'homme pauvre lorsqu'il a vu ça c'est normal tu vois un enfant et tu lui arraches la date à supposer que le palmier t'appartient c'est pas une manière avec laquelle on s'en comporte avec des enfants et en plus qui appartiennent à une famille pauvre donc l'homme est allé se plaindre auprès du prophète il est allé le voir il a dit à Rasulallah mon voisin qui a un palmier voilà ce qui arrive voilà ce qui arrive voilà ce qui arrive et le prophète il lui a dit va-t'en et je vais il sous-entend que je vais je vais m'occuper de cette affaire donc le prophète est allé voir le propriétaire du palmier et il lui a dit est-ce que tu serais prêt je suis venu à propos pour te parler à propos du palmier qui penche sur la maison d'un tel est-ce que tu serais prêt à me donner ce palmier et Allah te donnera en contrepartie un palmier dans le paradis ça veut dire quoi est-ce que tu es prêt à faire don de ce palmier tu me le donnes et en contrepartie de quoi je te garantis qu'Allah je te donne un palmier dans le paradis l'homme a réfléchi il lui a dit oui mais il a manifesté un peu d'hésitation il lui a dit oui mais tu sais parmi tous les palmiers que je possède ce sont les dates de ce palmier en particulier qui me plaisent le plus mais oui mais il l'a dit à demi-mot et le prophète est parti mais un homme a entendu parler de cette discussion et donc lorsqu'il a entendu ça il a vu que l'homme hésitait il est allé voir le prophète et cet homme là aussi était riche et il avait beaucoup de palmiers il lui a dit à Rasulallah si le palmier est en question j'en fais ma propriété si je l'achète et que je te le donne fils Abillah est-ce que tu me garantis que j'aurai un palmier dans le paradis et le professeur lui a dit oui je te le garantis donc l'homme est allé tout de suite chez le premier premier propriétaire et il a commencé à discuter avec lui il a dit oui j'ai entendu dire que tu vas donner le palmier il lui a dit oui mais ce palmier là je l'aime beaucoup les dates qu'il donne et tout ça il lui a dit est-ce que tu serais prêt à le vendre l'autre il lui a dit oui mais déjà j'ai presque dit au professeur que je lui donne mais c'est à dire pour le vendre il faut qu'on me propose quelque chose d'intéressant il lui a dit je suis prêt à te donner 40 palmiers si tu me donnes celui-là alors on peut supposer que ceci a été fait avant que le professeur l'interdise riba al-fadl il est de vendre un produit par le même produit en grande quantité parce que ça c'était à la fin de la vie du professeur qu'il l'a interdit et c'était notamment lors de et donc il lui a dit ce que je te donnerai donc l'autre il ne croyait pas ses oreilles il va me donner 40 palmiers pour un il lui a dit tu es sûr de ce que tu dis il lui a dit est-ce que on appelle des gens pour qu'ils attestent qu'ils soient témoins de ce que tu dis il lui a dit oui il a invité des gens il leur a dit soyez témoins de la transaction que je vais faire avec ce monsieur il m'a donné 40 palmiers et je lui donne ce palmier là donc les gens ont témoigné il lui a donné le palmier l'autre il lui a donné 40 et l'on donc est revenu voir le professeur il lui a dit à Rasulallah j'ai acheté le palmier en question et je t'en fais don donc bien entendu tu m'as garanti ce que tu as dit je t'en fais don le professeur il lui a fait un dua et ensuite il est parti chez le pauvre le voisin et il lui a dit le palmier en question t'appartient dorénavant à toi il est à toi et il est à tes enfants et c'est là que d'après Ibn Abbas ce que rapporte l'écrima qu'Allah a révélé quant à celui qui a donné et qui a craint Allah et qui a jugé véridique la bonne parole nous allons l'orienter vers la facilité donc voici la première raison de révélation qui a été citée et de part justement cette histoire les savants qui ont dit qu'il est médinoise se sont basés justement sur cette histoire parce que c'est arrivé à Médine où il y a des palmiers mais il y a une deuxième raison de révélation et qui a été rapportée par plusieurs récits et par plusieurs chaînes de transmission selon ce récit là c'est que Bilal s'est convaincu il s'est converti à l'islam et il était l'esclave d'Oumaya Ibn Khalef et donc un jour il a fait un signe il est allé devant des statues et il a fait un signe comme s'il les combattait et les gens l'ont vu donc ils sont venus le dire à Oumaya Ibn Khalef et c'était leur statue c'était leur divinité selon leurs prétentions et Oumaya Ibn Khalef il leur a dit prenez-le et punissez-le comme vous le voulez et je vous donne des chameaux et n'est comme excuse sur ce qu'il a fait de vos divinités pour que vos divinités ne vous fassent pas du mal donc c'est là où ils ont pris Bilal ils l'ont ramené dans le désert sous un soleil de plomb il y a eu une chaleur de plomb et ils ont commencé à le frapper à mettre les pierres sur lui et c'est là où ils disaient et l'information et le prophète est passé par là il a entendu dire et lui a dit et lui a dit et lui a dit et il est allé le dire à Abu Bakr voilà ce qui arrive à Bilal et Abu Bakr est allé tout de suite chez Oumaya Ibn Khalef et il lui a dit est-ce que tu es prêt à me vendre ton esclave Bilal et c'est comme ça qu'Abu Bakr a acheté Bilal et ensuite il l'a affranchie et c'était une habitude chez Abu Bakr c'est-à-dire il a une grande partie de son argent la distribuer dans l'achat des esclaves qui ont embrassé l'islam et dans leur affranchissement par la suite sauf que suite à cette affaire-là son père comment s'appelle le père d'Abu Bakr Ibn Abu Quhafa Quhafa Ibn Abu Bakr ibn Quhafa Ibn Abu Quhafa donc il lui a dit à Abu Bakr tu es en train de perdre ton argent pour acheter des esclaves faibles qui ne te servent à rien au moins à la limite si tu veux acheter à franchir choisis des bons esclaves des esclaves forts qui en cas de besoin ils t'aideront ils te secourront en cas de besoin et Abu Bakr il lui a dit j'ai dans mon esprit une raison pour laquelle je fais ce que je fais ça me concerne tu ne comprendras pas ça ça me concerne et c'est là que surat a été révélé donc elle est révélée au sujet d'Abu Bakr qui donnait de son argent qui a cru c'est pour ça on l'appelle Abu Bakr donc elle est descendue à propos d'Abu Bakr et rappelez-vous on a dit que surat qui vient juste après la 93ème surat ils se suivent surat à la suite surat c'est une des trois surat spécifique au prophète quels sont les surat spécifiques au prophète et c'est là elle concerne Abu Bakr et Allah les a mis dans l'ordre une à côté de l'autre comme Abu Bakr était l'ami proche le plus proche du prophète donc même les surat qui leur sont spécifiques il les a mis l'une derrière l'autre dans l'ordre des soirs du Coran donc voici la deuxième raison de révélation de cette surat et c'est la raison la plus la plus probante donc voilà maintenant on a présenté la carte d'identité de surat Alli maintenant commençons par le premier et le deuxième verset donc Allah Azzawaj le dit les traductions bien entendu je ne me base sur la traduction de coucou vous avez Hamidullah Chirid ainsi de suite mais vous allez voir que toujours comme on le dit souvent les traductions ne respectent pas certains détails qui sont deux tailles qui sont très importants par la nuit quand elle enveloppe et par le jour quand il est clair alors bien entendu la surat c'est évident elle commence par un serment Allah Azzawaj commence par un serment donc ça fait partie des soirs qui commencent par le Qasim rappelez-vous on a dit que il y a dix catégories de soirs selon parmi ces catégories là les soirs qui ont commencé par le Qasim et ainsi de suite donc Allah Azzawaj le jure par la nuit quand elle enveloppe ça veut dire il a enveloppé et il jure par le jour lorsqu'il il devient visible lorsqu'il est clair ça veut dire il l'a montré il l'a exposé il s'est exposé il s'est apparu il est apparu il s'est exposé ou il s'est dévoilé alors qu'il était caché alors ici vous avez le sujet c'est le verbe c'est qu'est-ce qui manque le complément on a déjà parlé de ça lorsque le complément il n'est pas là leil il enveloppe quoi ça n'a pas été précisé en revanche la surat qui précède surat le leil c'est surat al-shams dans cette surat regardez donc le ha c'est un pronom lié au verbe qui revient à quoi qui fait référence à quoi au soleil parce que la surat commence par le soleil Dieu jure par le soleil qui couvre le soleil qui ne montre plus la lumière du soleil donc ici le complément a été cité or dans notre surat le complément n'a pas été cité Allah azzawajal l'a occulté donc ça c'est la première chose lorsqu'il l'a Allah azzawajal occulte comme on l'a dit le complément c'est pour que nous puissions imaginer tout ce que le soleil puisse peut envelopper donc le soleil qu'est-ce qu'il enveloppe il enveloppe la lumière du jour il enveloppe donc le soleil il enveloppe tout ce qui est visible ce que nous voyons dans la journée la nuit lorsqu'elle tombe elle couvre tout ça avec son obscurité donc c'est beaucoup plus large lorsqu'il n'a pas cité le complément c'est ça nous laisse donc imaginer tous les compléments possibles qui se rattachent à cette phrase alors que dans le surat Shams parce qu'il a commencé par Shams et c'était et on verra sa surat et c'était le le noyau de la surat c'est autour d'elle que le serment tourne Shams donc là le complément il a commencé par citer le complément autour duquel tous les autres serments vont tourner donc là le problème ne se pose pas c'est pour mettre en exergue le soleil et ici Allah Azza wa Jal n'a pas voulu mettre en exergue quelque chose qui va être enveloppé par la nuit donc tout ce que la nuit peut envelopper donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre alors une remarque Allah Azza wa Jal dit c'est un verbe il est conjugué dans quel temps à quel temps au présent au présent il est conjugué au passé donc un verbe conjugué au présent et l'autre conjugué au passé et lorsqu'on revient dans le surat Shams on trouve la même chose donc c'est au passé au présent donc pourquoi Allah Azza wa Jal ici il utilise le présent pour un verbe et il utilise le passé pour l'autre tout simplement enfin tout simplement il faut le découvrir il faut l'imaginer c'est là où il faut méditer le Coran dans les deux cas c'est un verbe qui ce sont deux verbes que ce soit Jalla ou bien Arasha ce sont des verbes qui montrent un mouvement Jalla il a montré il a dévoilé il a exposé au rachat donc il a couvert il y a toujours un mouvement sauf que la couverture ou l'enveloppe de la nuit ne se déroule pas de la même manière que l'exposition du jour je m'explique la nuit lorsqu'elle commence à tomber est-ce que est-ce qu'elle couvre par son obscurité toute la lumière ou est-ce qu'elle le fait d'une manière progressive elle le fait d'une manière progressive la preuve surtout nous ici en France parfois on fait la prière de alors qu'on voit tout à l'extérieur on a même l'impression que le soleil est là alors que le disque solaire il a été déjà couché donc c'est-à-dire cette opération d'envelopper la journée ou d'envelopper ce qui est visible à l'œil se déroule d'une manière progressive il faut du temps plusieurs minutes plusieurs minutes avant de commencer à voir à ne plus voir ce qui était visible avant que l'obscurité ne s'installe définitivement en revanche l'apparition de la lumière elle dissipe immédiatement l'obscurité immédiatement parce que dès que le soleil apparaît le grand jour on voit tout de suite la durée de l'exposition de ce qui est visible par la lumière est plus courte que la durée de l'enveloppe de ce qui est visible par l'obscurité donc voilà puisque cette l'enveloppe de la nuit se déroule progressivement et sur une longue durée donc Allah Azzaouj l'a utilisé le verbe il a conjugué le verbe au présent ça montre qu'il y a une progressivité ça veut dire il s'est exposé il est apparu subitement et rapidement la journée s'est levée donc voilà pourquoi l'utilisation du passé et l'utilisation du présent et ça d'ailleurs c'est récurrent dans le Coran certains savants de de Balara de la rhétorique ils disent qu'ils appellent ça Al-Tahawul Al-Tahawul c'est le passage d'un état à un autre passage du passé au présent ou le passage du présent au passé il y a même des études très longues très longues sur cette question de Tahawul dans le Coran en citant tous les versets coraniques dans lesquels il y a ce passage du présent dans le même verset parfois du présent au passé ou bien du passé au présent et de voir quelle est la sagesse derrière ce passage là et forcément il y a une sagesse et c'est ce qui dénote la grandeur de la parole de Allah regardez on va donner quelques exemples mais c'est pas exhaustif puisqu'il y a énormément et plusieurs sagesse mais c'est seulement puisqu'on est à ce niveau là pour que vous fassiez dorénavant attention à ce changement de la conjugaison du verbe dans le même verset ou dans deux versets qui se suivent lorsqu'Allah azzawajal dit certes ceux qui ont mécru donc là c'est conjugué dans quel temps c'est au passé et ils obstruent le sentier et qui obstruent le sentier d'Allah là c'est conjugué au présent théoriquement on devait s'attendre à ce qu'ils disent ça existe c'est déjà utilisé dans le Coran parce que le coffre ça y est le coffre tu as mécru en Dieu ça y est c'est un seul événement mais obturer la voix de Dieu c'est quelque chose qui va durer dans le temps et qui continue dans le temps tu interdis les gens d'aller vers dans le chemin de Dieu mais le coffre il est apparu il est resté il se renouvelle pas le coffre ne se renouvelle pas une fois c'est un coffre et tu le demeures sauf si tu le quittes et que tu crois en Dieu mais obturer la voix de Dieu ça c'est quelque chose qui peut durer dans le temps j'obture celui-là j'obture celui-là j'utilise telle ruse pour obturer j'utilise ça donc c'est quelque chose qui est sur le nouvel donc voilà pourquoi Allah je fais ce passage du passé ici vers le présent il y a d'autres raisons bien d'autres sagesses peuvent être évoquées lorsqu'Allah par exemple dit n'as-tu pas vu que Allah vous a assujetti ce qu'il y a sur terre là il a utilisé le passé à la mtra ennallaha sakhara sakhara la kumma fi l'arzi walfulka tajri fi l'bahar il y a d'autres walfulka n'a pas di walfulku si la di walfulku ça va être comme un mubtada le mot l'artf al mubtada mais ici walfulka ça va dire sakhara la kumma l'fulka à la mtra anna la sakhara la kumma fi l'arzi walfulka ça va dire sakhara la kumma la s'ujetti aussi le navire le vesau et tajri c'est un verbe conjugué au présent d'accord sakhara et là walfulka tajri alam tara anna la sakhara la kumma fi l'arzi walfulka tajri fi l'bahri bi amrihi wa yumsiku sama'a antaqa ala l'ard et il retient le ciel pour qu'il ne tombe pas sur terre wa yumsiku ça c'est le présent donc vous voyez il a commencé par le passé ensuite il a cité deux verbes dans le présent pourquoi parce que lorsqu'il dit alam tara anna la sakhara ce qu'il attend de nous c'est qu'on médite sur ça mais la méditation va s'opérer à quel niveau elle va s'opérer sur les exemples lorsqu'il dit sakhara la kumma fi l'ard il a assujetti ce qu'il y a sur terre c'est le général et ensuite quel est le fruit de cet assujettissement c'est quoi le fruit c'est ce que vous voyez donc vous devez méditer sur le résultat sur les détails de cet assujettissement d'accord le résultat c'est quoi vous voyez que le fulc est en train de voguer dans la mer vous voyez le ciel qui est retenu il tombe pas sur vous jusqu'à ce qu'Allah a dit autrement mais ça c'est la généralité donc c'est pour cela lorsqu'il a parlé du général il a utilisé le verbe au passé et lorsqu'il a parlé du fruit de cet assujettissement il a utilisé il a conjugué les verbes au présent lorsqu'Allah dit dans un autre endroit c'est Dieu qui a envoyé le vent le vent il fait bouger des nuages il n'a pas dit il a dit nous l'avons orienté ou nous l'avons déplacé vers une contrée morte nous avons ressuscité dans ce pays là la terre après qu'elle soit morte c'est conjugué au passé donc vous voyez tous les verbes ont été conjugués au passé sauf un dans les quatre verbes trois ont été conjugués au passé et un au présent pourquoi en fait là c'est comme certains l'appellent aussi il tifat il tifat c'est il tifat ça veut dire il est tourné d'un côté vers un autre vers un autre endroit donc il te ramène dans un endroit de temps en temps il change de direction pour que toi aussi tu médites plus pourquoi il y a eu ce changement là là c'est une autre sagesse c'est que Allah lorsqu'il te dit ne vois-tu pas que Dieu fait bouger fait naître les vents et ces vents font construire des nuages là il utilise le présent c'est comme s'il te prend parce qu'il y a une progression là le vent il a poussé les nuages les nuages ont été transportés jusqu'à un pays qui était mort la pluie est tombée et là il y a la résurrection donc il y a un enchaînement d'événements et Allah c'est comme s'il te prend et il te met il te met présent dans une chaîne de ces événements là c'est à quel moment il te met présent au moment où le vent est en train de faire rassembler les nuages d'accord il te prend dans la scène c'est une scène qu'il te raconte une scène historique d'accord un deux trois quatre et lui à un certain moment il te prend c'est comme si tu dis je suis en train de le voir je suis présent donc là il t'a mis dans le présent d'accord et ça c'est ce que les gens qui s'intéressent à le balara ils appellent le présent historique ou bien parfois on l'appelle aussi le futur historique c'est que parfois tu racontes une histoire tu dis il est un jour il est arrivé ceci et cela et cela et l'homme il va aller faire ça et il va aller faire ça il va normalement tu parles du futur alors que toi tu étais en train de raconter le passé d'accord donc lorsqu'il veut dire il va aller toi en tant qu'auditeur tu te mets dans la scène il t'a transporté vers l'histoire au passé et après il t'a posé et après il va te dire et il va aller faire ça il va aller faire ça et tu te sens faisant partie de l'histoire et tu te sens à un moment de cette histoire là présent et ce qui va arriver après c'est le futur d'accord mais le futur pour toi maintenant c'est c'est du passé d'accord et le Coran aussi utilise cette rhétorique là et ça permet aussi de ne pas avoir une monotonie dans la narration et ça permet d'attirer l'attention du lecteur et de méditer et de poser des questions pourquoi ceci et pourquoi cela et il y a plusieurs chazés là je vous ai donné seulement quelques bribes pour que vous sachiez que c'est un long sujet d'études dans la rhétorique du Coran donc la traduction que vous allez trouver est par celui qui a créé le mâle et la femelle ou par ce qu'il a créé ce que vous allez trouver dans les masachifs traduit je jure parce qu'il a créé il ici ça revient à Dieu et dans le verset on ne voit pas Dieu il n'y a pas de Dieu parce qu'il a créé de point le mâle et la femelle en fait donc déjà là je vous ai présenté deux choses soit Dieu est en train de jurer par lui-même en tant que créateur en tant que créateur ça veut dire quoi ça veut dire il dit je jure par celui dans ce cas c'est ça je jure par celui qui a créé le mâle et la femelle donc ça veut dire il jure par lui-même ou bien je jure par la création du mâle et de la femelle donc là est-ce qu'il jure par le créateur non il jure par la création donc il y a deux explications et ces deux explications c'est elles se valent elles se valent à cause de quoi à cause de l'utilisation de ma adma il a une importance adma en arabe on l'utilise dans plusieurs pour plusieurs significations les deux qu'on va voir là et même pour la négation on va le trouver dans la même sorte là c'est la négation mais ici c'est pas la négation il n'a pas créé le mâle c'est pas possible comment ça il va pas dire il n'a pas créé parce qu'il a commencé avec le serment donc il est toujours dans le serment et il ne peut que faire le serment de ce qu'il a créé bien entendu ou de lui-même qui est le créateur ce préfixe ou bien ce vocable les savants l'appellent ils peuvent avoir leur sens de ism mausoul ism mausoul ism mausoul si on veut traduire mot par mot c'est-à-dire c'est un nom relié ou bien ce qu'on appelle dans le grammaire français c'est un pronom incomplet comme celui celui ou bien ce ce sauf que celui on l'utilise pour ce qu'on appelle l'aqil quelqu'un qui raisonne ou quelque chose qui raisonne et ce on l'utilise pour ce qui ne raisonne pas et d'ailleurs même en arabe beaucoup pensent que c'est le cas beaucoup pensent que ma s'utilise pour ce qui ne raisonne pas et men pour ce qui raisonne par exemple lorsque tu dis men bil babi qui est à côté de la porte tu vas dire Mohammed Al-Qadr Aisha tu vas citer quelqu'un qui raisonne si par exemple je vois une pierre à côté de la porte est-ce que je vais te dire men bil babi ou men bil babi hein je ne veux pas te dire men il s'agit d'une pierre et une pierre ne raisonne pas c'est ce qu'on pense beaucoup pensent que ma s'utilise pour ce qui ne raisonne pas et men s'utilise pour là c'est comme en français celui s'utilise pour ce qui raisonne et ce pour les choses tu ne vas pas dire cette pierre tu dis ceci tu ne vas pas dire celle-ci bien que en français ça s'utilise je crois non bref en arabe c'est comme ça mais ma en arabe l'arabe littéraire elle s'utilise pour les deux elle s'utilise pour comme tout le monde pense et elle s'utilise aussi pour l'aqil pour l'aqil par exemple lorsque Allah s'agit à s'agissant du prophète il mange de ce que vous mangez de ce que vous mangez c'est à dire la nourriture et il boit de ce que vous buvez donc la boisson donc là il a utilisé ma mais parfois Allah je l'utilise ma pour l'aqil par exemple épousez parmi les femmes celles qui vous plaisent deux trois ou quatre normalement on devait s'attendre si la logique était ce que j'ai dit tout à l'heure il devait dire c'est pas et pourtant il a utilisé ça veut dire ça veut dire c'est ça la signification première la signification mais pourquoi on utilise et c'est plutôt et c'est plutôt que même lorsqu'il veut montrer l'importance d'une chose il utilise donc une chose qui raisonne il utilise c'est pour cela qu'il a dit c'est pour montrer la gloire et même lorsqu'il a dit pour les femmes c'est le secret qu'il valorise les femmes parce que si la vie dit ça veut dire épousez celles qui vous plaisent toute femme qui vous plaît quelle qu'elle soit bon comportement pas bon comportement dès qu'elle te plaît marie-toi avec non lorsqu'il a dit pas n'importe quelle femme celles qui ont de la valeur celles qui répondent à certaines exigences que l'islam vous dicte donc là c'est pour montrer leur valeur pas n'importe n'importe quelle femme parfois une femme te plaît mais elle n'a pas les exigences islamiques pour qu'elle soit ton épouse pour qu'elle soit une épouse mais l'islam elle ne va pas te dire marie-toi avec non donc quelque part elle choisissait forcément celle qui respecte ses exigences donc voilà la première signification de mar ici il est utilisé comme ism donc Dieu jure par lui-même je jure par celui qui a créé le mal et la femelle voilà la première signification la deuxième signification c'est que mar devient un masdar le masdar c'est substantif ça veut dire dans ce cas le verset comment il va être je jure par la création je jure par la création du mal et de la femelle donc ici il ne jure pas par le créateur mais la création elle-même est-ce que Dieu jure par la création oui il jure par la création lorsqu'il jure par Shams il jure par le kamar il jure par la création et il peut jurer aussi donc par les êtres humains qu'il a créé le mal et la femelle donc aussi ça c'est possible c'est plausible c'est plausible il n'y a aucun problème et d'ailleurs l'Azouj l'a plusieurs reprises il parle de ce qu'il a créé et pour le mettre en exact il le met en exact lorsque l'Azouj dit Voici la création de Dieu montrez-moi ce que ce que ceux qui sont en dehors de lui ont créé donc là il met en exact exergue sa création et c'est le cas ici il met en exact la création du mal et de la femelle alors de quel mal et femelle s'agit-il les savons ont divergé certains ont dit il s'agit des êtres humains le mal des êtres humains et la femelle des êtres humains donc ça fait référence à qui soit à Adam et Hawa soit à tous les hommes et à toutes les femmes et pour d'autres ils disent non il fait référence à tous les mâles qui existent et toutes les femelles qui existent du genre mâles et femelles dans la création qu'il s'agit des animaux des végétaux des êtres humains ça englobe tout et c'est le plus probable puisque la sorate la sorate il a une spécificité c'est qu'il parle de tout ce qui est général il ne spécifie pas donc il est plus probable qu'il parle de toute chose nous avons créé un couple peut-être réfléchirez-vous ce qui montre que c'est quelque chose qui montre la grandeur et la puissance du créateur alors lorsqu'on voit maintenant cette suite-là on voit qu'il y a une suite logique chronologique qui est-ce qui a précédé la nuit ou le jour c'est la nuit qui a précédé parce que le jour n'est apparu qu'avec l'apparition des astres et des étoiles des astres en l'occurrence le soleil lorsqu'il n'y avait pas de soleil il n'y avait que la nuit d'accord parce qu'il n'y avait pas encore un être qui va illuminer le noir qui était donc l'obscurité a précédé la lumière Allah Azza wa Jal il a créé les cieux et ensuite il a créé la terre et les planètes et ainsi de suite donc il y a eu la nuit ensuite est venu après le jour donc le noir ensuite si on considère qu'il s'agit du mal humain et de femelle humaine ensuite il y a l'homme et de l'homme Allah Azza wa Jal a créé la femme il vous a créé d'une seule âme et d'elle de cette âme-là il a créé son conjoint ou son époux d'accord donc voilà il y a une logique ou bien les deux en même temps pour les autres créatures on ne sait pas qui a précédé peut-être que c'est les deux en même temps Allah Azza wa Jal rien ne précise s'ils ont été créés en même temps ou la femme après le mal ou le mal après le femelle Allah il y a là-dessus mais en tout état de cause donc il y a une certaine logique la question qui peut se poser c'est que Allah Azza wa Jal a dit on peut se demander pourquoi Allah Azza wa Jal n'a pas dit parce que dans d'autres versets Allah Azza wa Jal il cite Azza wa Jal Azza wa Jal c'est les deux éléments du couple Azza wa Jal Azza wa Jal par exemple dans surat Al-Najm Allah Tabaraka wa Ta'ala dit wa annahu khalaqa Azza wa Jal 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 min notfasin idha tumna lorsqu'on voit surat Al-Qiyama faja'ala minhu Azza wa Jal Azza wa Jal Azza wa Jal mais dans ce verset là il n'a pas dit Azza wa Jal il a dit wa ma khalaqa Azza wa Jal il aurait pu pour garder l'harmonie avec ce qui a précédé dans les autres soirs dire wa ma khalaqa Azza wa Jal Azza wa Jal Azza wa Jal Azza wa Jal pourquoi Azza wa Jal n'a pas été cité aussi et on le dit toujours Azziyadato filma bna tadullu ala Azziyadati filma anna annaju dans la construction implique annaju dans la signification d'accord et même l'enlèvement dans la construction a une signification il y a une signification en plus c'est pas pour rien qu'il l'a enlevé et qu'il l'a rajouté par ailleurs alors pourquoi ceci ? il y a deux raisons la première raison c'est que dans surat Al-Qiyama Allah Azza wa Jal est en train d'exposer l'enchaînement de la création l'enchaînement des étapes de la création de l'être humain Allah Azza wa Jal dit en parlant de l'homme donc vous voyez il est en train de détailler la création des êtres humains et les étapes de la création n'a-t-il pas été une goutte de sperme éjaculée ensuite il fut une adhérence il a ainsi créé il a ainsi établi harmonieusement formé ensuite il en a fait deux éléments d'un couple le mâle et la femelle donc là c'est les détails un enchaînement de détails dans surat النجm Allah Azza wa Jal aussi est en train de détailler sa puissance وأنه هو أضحك وأبك وأنه أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكرة والأنت من نطفة إذا تمنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه أغنى وأقنى وأنه رب الشعر وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقام نوح من قبل إنام كالو donc il est en train de détailler les manifestations de sa puissance et de sa volonté et qu'il fait ce qu'il veut c'est lui qui a fait rire c'est lui qui a fait pleurer and c'est lui qui a créé le couple c'est lui ceci c'est lui on est dans un il est dans une situation de détail d'accord en revanche dans cette surat là on n'est pas dans le détail il n'est pas en train d'exposer une suite ou des détails particuliers pour une seule chose donc puisqu'on est dans la concision donc il ne convient pas de citer ce n'est pas comme dans l'autre situation ça c'est la première raison la deuxième raison c'est que lorsque tu cites ça montre ça veut dire aussi la similitude le couple on parle des deux éléments d'un couple et dans l'arabe et même dans le coran ça veut dire le simila ça veut dire le simila par exemple lorsqu'il parle du châtiment dans l'enfer il dit voilà au pluriel donc il dit et d'autres punitions donc c'est l'eau bouillante c'est l'eau purulente et d'autres punitions du même genre ou similaires du même genre ça veut dire du même genre la similitude donc lorsqu'il cite la similitude ça veut dire qu'il y a une certaine similitude or dans cette sourate de l'ail Allah ne cite pas les similitudes il cite que les contradictoires et ce qui s'oppose regardez l'ail qui est l'opposé l'nahar il cite l'ail il cite il cite il cite l'unta il dit vos œuvres sont diverses et opposés donc ici dans cette sourate c'est une sourate qui a cette caractéristique de citer les opposés et donc il ne convient pas de rajouter le mot Zawjain parce que Zawjain fait plus référence à la similitude au rapprochement alors qu'Allah Zawjain est en train ici d'exposer ce qui diffère parmi ces signes c'est qu'il a créé pour vous des conjoints pour que vous trouvez votre quiétude à côté donc là c'est plus la similitude le rapprochement alors qu'ici il ne convient pas de citer ce qui rapproche il cite ce qui oppose et nous savons qu'il y a beaucoup qui opposent l'homme et la femme ne serait-ce que par la physiologie la physionomie la génétique et beaucoup d'autres choses même au niveau sentimental au niveau comportemental il y a beaucoup de choses qui différencient l'homme de la femme jusque là ça va on comprend pourquoi il n'a pas cet exogène mais on peut se dire comment se fait-il que lorsqu'il a parlé de Leil il a utilisé un verset complet Waleili idha yarcha lorsqu'il a parlé de Nahar il a utilisé un verset complet Waleili idha tajalla mais lorsqu'il a parlé de Dakar il aurait pu dire Wama khalaqa al-dakara pour un verset Wama khalaqa al-untha et les séparer en deux versets différents comment il a séparé entre les deux non là il les a regroupés dans le même verset Wama khalaqa al-dakara wal-untha pour signifier que pour Allah azza wa jullam l'homme est pareil que la femme je les ai mis dans le même verset bien que j'ai différencié entre leil ou el-nahar pour montrer leur différence je continue de montrer la différence mais sur un certain plan mais sur le plan de la responsabilité de la récompense de l'estime auprès d'Allah azza wa jullam ils sont pareil chez moi donc je les ai mis dans le même verset et je ne les ai pas séparés il aurait pu les séparer quitte à répéter le qasam et nous savons que dans le coran de la'ajout parfois certains mots il le répète plusieurs fois donc il peut répéter la chose plusieurs fois il aurait pu dire mais le fait de les avoir rassemblés c'est pour dire qu'ils sont à pied d'égalité aux yeux de la religion et ça c'est un il dit comme on dit ce sont des choses qu'on ressent mais qu'on ne frotte pas c'est des petits signes qui ne sont pas anodins ces signes ne sont pas anodins donc voilà pourquoi il n'a pas utilisé les Zawjain et voilà pourquoi il les a mis dans le même verset ensuite on passe au dernier verset pour aujourd'hui ça c'est la réponse au serment Dieu fait le serment par sur quoi certes vos efforts sont divergents c'est un pluriel en arabe c'est le pluriel de Shatit Shatit comme Marda c'est le pluriel de Marid Fa'la parfois il peut être le pluriel de Fa'il donc Maridun c'est son pluriel c'est Marda Shatitun son pluriel c'est Shatta et l'Ajtat l'Ajtat c'est ce qui sont séparés éparpillés et qui s'opposent donc ça on parle de Shatat l'éloignement et l'opposition ou l'Ajtat donc l'Ajtat qu'est-ce qu'il dit ici il dit ton engagement ton entreprise ce que tu entreprends et ainsi de suite tes oeuvres donc vos oeuvres sont divergents et parfois ils sont opposés et d'ailleurs il va l'exposer après il va l'expliquer dans les versets qui vont venir il va expliquer comment vos oeuvres sont diverses et sont opposées donc là il le dit sauf qu'ici il ne rentre pas dans les détails dans ce verset là puisqu'il va l'exposer juste après comment cette diversité existe dans vos oeuvres et après il va montrer qu'elle est l'issue de ceux qui sont de ce côté et qu'elle est l'issue de ceux qui sont à l'opposé et d'ailleurs ceci bien entendu se répète énormément de fois dans le Coran lorsqu'Allah a ajouté le dit ils ne sont pas égaux les gens du feu et les gens du paradis celui qui est croyant est-il comparable au pervers non ils ne sont pas égaux lorsqu'Allah a ajouté il dit ceux qui commettent des mauvaises actions comptent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et qui accomplissent les bonnes oeuvres dans leur vie ici-bas et dans leur mort comme ils jugent mal c'est absurde leur jugement donc voilà cette séparation c'est une confirmation je jure que vos oeuvres sont divergents sont divergents et ça c'est spécifique à l'être humain ce n'est pas le cas des autres de plusieurs autres créations les oeuvres des anges sont toujours dans la même la même orientation que des bonnes oeuvres les oeuvres de la création qui ne résonnent pas la terre le soleil les arbres donc ils se soumettent à Allah ils se prostèrent à Dieu ça veut dire ils accomplissent exactement la mission qu'Allah leur a assignée donc leurs oeuvres vont toujours dans le bon sens et dans le même sens qu'Allah leur a assignée il n'y a que cet être humain que cet être humain qui s'oppose à Dieu que cet être humain qui désobéit à Allah et qui ne profite pas de la liberté de cette volonté relative que Allah lui a donnée donc Allah est en train de dire voilà je vous ai donné une liberté une certaine liberté relative mais vous êtes responsable de cette vérité et selon ce que vous allez choisir et selon ce que vous allez oeuvrer donc vous aurez une issue soit vers une bonne rétribution soit vers une grande punition et un grand châtiment et on détaillera la suite la semaine prochaine d'on détaillera Sous-titrage ST' 501